bonjour bienvenue sur ma chaîne lotus pacha aujourd'hui nous allons faire donc à la fois la féminine et donc le masculin sacré donc voilà au niveau des énergies sentimentales nous sommes le 14 février 2020 et donc je fais ce tirage pour la nouvelle lune donc à partir du 23 février 2020 16h33 voilà je vous remercie donc écoutez j'ai commencé à battre les cas je suis vraiment désolé pour le décalage en fait de toutes les vidéos je ne comprends pas du tout ce qui se passe je pense que là c'est vraiment une question d'ordinateur donc je vais m'en occuper je vais essayer de réinstaller en fait le logiciel mais là j'ai déjà fait tous les réglages de ces teams donc en fait j'espère que ça ira un peu mieux voilà je suis vraiment désolé pour toutes les personnes qui regardent et donc en fait bon bah écoutez regardez pas les cartes et puis juste prêter l'oreille voilà écoutez aujourd'hui encore s'il a fait très très beau j'espère que votre saint valentin s'annonce s'annonce sur de bons hospices moi ça a été très familial alors on va donc faire une coupe donc là nous avons le 5 de deniers que j'avais déjà tiré précédemment pour les masculins sacrés et nous avons aussi d'une certaine manière la justice à l'envers voilà donc le 5 de deniers bon je l'avais déjà tiré pour les masculins sacrés donc en fait il s'avère que nous sommes toujours dans une on va dire une incompréhension une certaine pauvreté affective et de l'autre côté en fait bon on va dire que c'est la féminine qui n'arrive pas réellement en fait à choisir à moins que ce soit aussi le masculin sacré en tout cas de part et d'autres on sent un certain malaise un certain malaise peut-être par rapport aussi à l'amour propre eh bien oui parce que quand on a trop d'amour propre ce qu'on avait vu c'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur le mépris eh bien le du mépris découle un certain amour propre une certaine fierté la fierté peut être positive dans certains cas mais en l'occurrence en ce qui concerne les relations sentimentales eh bien on va dire que ça bloque une certaine une certaine avancée parce que évidemment bon écoutez les sentiments les sentiments c'est quand même une construction ça descend pas tout seul sinon ça serait et donc là en l'occurrence parce que il y a beaucoup de masculins sacrés ou de féminines qui sont soit dans des rapports de force soit dans un rapport en fait avec elles ou eux mêmes par rapport en fait à un amour propre quand on a un amour propre eh bien on bah on s'aime soi même en fait au détruiment de ses véritables sentiments de cette cette quête en fait d'aller vers quelque chose de réel quelque chose de concret quelque chose de vrai ne plus être dans les illusions et et donc évidemment eh bien dans ce cas là il faut renoncer à une certaine forme de de dualité et donc la dualité mais écoutez c'est choisir entre eux son amour propre et et des valeurs de concrétisation voilà c'est ce que je peux dire en tout cas sur sur ce sur ce tirage enfin sur cette coupe en tout cas donc voilà alors on va j'espère que vous voyez un petit peu mieux mes cartes j'ai mis un peu plus de lumière donc 1 2 3 4 et on va mettre de l'autre côté le masculin 1 2 3 et 4 voilà donc cette ligne là c'est le masculin on va mettre par exemple les terres et de l'autre côté c'est la féminine on va mettre donc un oeil d'agate voilà pour bien séparer les deux donc et bien écoutez nous avons la mort donc on est on est vraiment dans un dans un chemin on va dire de transformation de on n'est plus on n'est plus on n'est encore sûr de la transformation on est donc là il est possible qu'il y ait certaines bas certains masculins qui ont dû envoyer des messages à des féminines et puis bon peut-être qu'il ya des féminines qui et bien qui sont peut-être dans leur amour propre ou peut-être qu'elle qu'elles veulent aussi prendre un petit peu plus de large en tout cas on est on est sur une transformation des deux côtés donc voilà donc là on est sur le masculin et la féminine alors nous sommes sur l'ego voyez donc on est on est réellement en fait dans l'amour propre on est vraiment sur l'ego on est on est toujours sur une certaine forme de fierté n'est ce pas alors la fierté c'est une construction et justement pour arriver on va dire un certain mode bonheur et bien il faut déconstruire cet ego cet ego qui va qui nous empêche d'avancer cet ego qui nous fait aller dans une certaine dualité entre ce que l'on aimerait c'est à dire par exemple pour les hommes bien la femme étant souvent un objet et bien on va vouloir une personne comme ci comme ci comme ça qu'elle qu'elle coche coûte toutes les cases et puis finalement la personne que vous avez dans le dans le coeur en tout cas qui vous correspond parce que on va dire qu'hachem et que le divin en fait vous envoie des gens qui sont bien qui sont plus en accord avec vos potentialités d'existence on n'est pas là pour hachem il n'est pas là pour vous faire plaisir il est là pour pour que vous soyez dans l'amour et que vous puissiez avancer voyez et donc évidemment souvent ça correspond pas trop au prototype que vous étiez mis dans la tête que ce soit pour les hommes ou pour les femmes c'est un peu comme si vous aviez pas envie par exemple depuis depuis que vous étiez jeune d'un on va dire d'une d'une ferrari il voyait d'une ferrari rouge et puis on vous propose une lotus jaune bah évidemment là vous préférez toujours la ferrari rouge sauf que hachem et le divin bien pense que en fait ce qui vous fera le plus avancé c'est une lotus jaune voyez ben ça on est un petit peu là dedans donc là en fait de part et d'autre on est en train de faire le point c'est aussi une carte 14 donc qui reprend en fait cette on va dire cette émotion cette sensation de tempérance donc en fait on est beaucoup sur la réflexion quand même c'est pas des choses qui sont on va dire on n'est pas dans la colère on est plutôt dans le détachement on est plutôt dans l'iezade donc voilà on essaye de faire la part des choses par rapport à ses illusions par rapport à son égo parce que l'égo évidemment c'est ce sont les faux maîtres ce sont vos illusions ce sont vos schémas bloquants c'est aussi le rapport à la mère ou au père selon au schéma familiaux au schéma par rapport à on va dire à l'argent au denier à la matérialité voyez donc là en fait de part et d'autre on est à la recherche d'un certain enracinement donc en fait ce que ça veut dire c'est c'est qu'en fait on se détache finalement de ce qui nous entrave donc en fait on est vraiment dans un détachement de l'égo voilà donc et donc en fait le masculin comme la féminine sont en train de s'équilibrer au niveau entre le spirituel et le matériel voilà afin de pouvoir et bien aller dans le concret et apprécier une vie certainement plus épanouissante que bien ce que les les masculins sacrés ou les féminines ont pu vivre jusqu'à présent donc on continue donc là on est réellement en fait dans une dans une dans une vraiment une grande transformation ce qui n'est pas étonnant puisque en fait le 23 c'est la nouvelle lune le 22 le 22 de 2020 ben on était sur un portail un mes amis donc ça n'a pas dû rigoler et donc voilà donc il ya certaines personnes qui ont dû se dévester de de certains de certains schémas en tout cas et on est sur une lente progression du masculin et de la féminine donc voilà hop je mets des pierres parce que sinon je me trouve plus après je sais plus si c'est masculin ou alors là nous sommes sur visualiser le succès donc en fait cette grande transformation qui va qui va parler à partir du 22 février en fait va vous permettre en fait de de sortir vainqueur en tout cas de la situation présente et est donc en fait d'avoir beaucoup plus confiance beaucoup plus confiance en vous en tout cas sur sur le cheminement que vous que vous devez prendre donc je la mets comme ça j'espère que vous la voyez là on continue toujours avec les autres de une vertu non Donc, en fait, la féminine et le masculin, vous avez le libre arbitre, en tout cas, par rapport au choix que vous êtes en train de faire maintenant. Donc, pour certains et pour certaines, vous êtes en train de nettoyer les relations familiales avec votre père, avec votre mari, avec votre frère et avec votre fils. Alors, je pense que les masculins sacrés, bien écoutez, ça va être avec le frère et le fils ou si vous n'avez plus de fils. Et donc, la féminine, ça va être avec votre mari et avec votre papa. Et donc là, vous allez probablement équilibrer, en fait, un karma familial. En tout cas, replanter quelque chose de nouveau en termes de relations avec, en fait, les relations masculines. Et c'est des deux côtés. Alors, justement, si on est sur des relations, le rétablissement ou, en fait, les réconciliations par rapport à des relations familiales masculines, c'est aussi pour le féminin, enfin, pour la féminine comme pour le masculin sacré. Et donc, pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on a vu dans les derniers tirages qu'on était dans le chakra douce de la mère Kaba, donc il y avait un très, très gros rééquilibrage en termes de yin et de yang au sein même du masculin sacré, donc par effet miroir au sein même de la féminine. C'est pour ça que je vous dis chaser, runner, ça ne veut rien dire. Parce que de part et d'autre, dans deux personnalités différentes, féminines et masculines, eh bien, en fait, vous avez équilibré, en fait, les énergies, on va dire, positives et négatives. Pourquoi ? Parce que HM, votre plan divin, votre volonté, en tout cas, d'avancer vers quelque chose de mieux dans votre vie, en fait, vous allez vers l'entièreté, c'est-à-dire que vous allez vers l'unité. Comme toutes les lois physiques et toutes les lois quantiques de l'univers, en fait, ont le même cheminement d'aller vers cette unité. Alors, ça s'appelle entièreté, ça s'appelle authenticité, ça s'appelle comme vous voulez. En attendant, vous allez vers quelque chose qui a cette unité qui fait 1. Voilà. Et le chiffre de la valeur supérieure, en fait, c'est 1. Et donc, quand on est dans le 2, eh bien, on est dans la dualité. On est dans la dualité par rapport, en fait, à ses pensées. On est dans la dualité par rapport à son amour propre. Est-ce qu'on fait passer notre amour propre et notre perception, en fait, de notre vérité, qui est une vérité qui est parfois tronquée, au détriment, finalement, d'une certaine forme de réalité et de, on va dire, ce qui nous permet d'être beaucoup plus concret dans nos projets. À un moment donné, il faut choisir. Et le choix, c'est pas dire, ah ben, je choisis ci ou je choisis ça. Le choix, c'est aussi un renoncement par rapport, en fait, à des relations toxiques ou par rapport à des schémas récurrents, de l'emprise psychologique, de l'emprise sexuelle, de l'emprise affective. Voilà. Et donc, je vous invite à réfléchir sur la notion de renoncement par rapport au choix. Est-ce qu'on doit renoncer pour choisir ou est-ce que l'on choisit pour renoncer ? Et l'autre questionnement, c'est d'aller vers son entièreté, c'est-à-dire s'accueillir pleinement ou finalement être toujours dans son amour propre, c'est-à-dire de faire passer, on va dire, une certaine fierté, un certain mépris des autres vis-à-vis de soi-même. Voilà. Donc, je vous invite à réfléchir et puis après, vous me direz, eh bien, ce qu'il en est par mail ou par commentaire, comment vous accueillez actuellement, en fait, cet amour propre et le choix par rapport au renoncement. Donc, on prend Murmure de Ganesh. Oui, parce que d'être dans le mépris ou d'être dans la fierté parce que la personne qui est en face de vous ne correspond pas à vos canons sociaux. Et bon, il faut vous dire aussi que si elle est en face de vous, cette féminine ou ce masculin, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose en vous que vous ne voulez pas accepter chez vous et donc, en fait, il faut aller creuser très loin les masculins sacrés pour savoir pourquoi, finalement, vous privilégiez votre amour propre au détriment, finalement, de votre véritable bonheur. Et pour les féminines, c'est pareil. Donc, là, en fait, on est dans la concentration. C'est une carte 9. Donc, pareil, la concentration, évidemment, ce n'est pas la dispersion. On a senti beaucoup de masculins sacrés qui étaient dans la dispersion, évidemment. Et la concentration, évidemment, après le... Donc, c'est une carte 9. Donc, c'est une carte qui vous invite à passer à un cycle suivant. Et donc, en fait, après le 9, évidemment, il y a le 1. Et donc, après la concentration, il y a l'unité. Donc, voilà. Donc, cette carte, je la mets là. J'espère que vous la voyez aussi. Et l'unité, la première forme d'unité, c'est souvent la joie. Alors, on va commencer par le masculin sacré. Alors, première carte. Alors, nous avons le 5 d'épée à l'envers. Nous avons l'alpiniste qui correspond, en fait, au chevalier de denier. Et nous avons le serrurier, carte 4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui, eh bien, qui a relevé son défi. Donc, on n'est plus dans la bataille, vraisemblablement. On est déjà sur quelqu'un qui, on va dire, avance doucement. Vous voyez ? Puisque, voilà. Donc, on est peut-être aussi juste avant ou juste après une grosse bataille. Puisqu'en fait, on est inversé. On est dans le chakra numéro 1. Donc, puisque la carte est inversée et que c'est de l'épée, en fait, on n'est plus dans le mental. On est sur quelqu'un qui est profondément dans la matière. Le masculin sacré a envie de construire. C'est pour ça qu'on a la carte de l'alpiniste. Donc, en fait, eh bien, il va doucement mais sûrement, puisqu'on est sur l'équivalent d'un chevalier de denier. Il va vers, en tout cas, son objectif. Et c'est pour ça qu'on a la carte de l'alpiniste parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts. Et dans le 5 d'épée, en fait, on est aussi sur quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts. Probablement des efforts aussi au niveau du mental. Donc, on est très certainement encore dans la dualité. On est très certainement aussi encore dans certaines illusions résiduelles. Je pense que c'est surtout des schémas bloquants familiaux. Et possiblement aussi, par rapport à de la matérialité, les choses ne sont pas terminées. En effet, en fait, on est sur une carte 4. Le 4, donc, en fait, c'est l'intellect. Et en même temps, on fait une croix. Donc, on est avec le serrurier. Donc, on fait peut-être une croix sur une, on va dire, une serrure qu'on voulait peut-être crocheter. Puisqu'on était avec le 5 d'épée. Donc, on était plutôt, on va dire, voilà, on voulait gagner. On était sur le champ de bataille. On avait envie d'avancer. Et donc, là, en fait, avec le 4, soit c'est une devinette intellectuelle, ce qui est toujours possiblement le cas. Et où sinon, en fait, on est sur quelqu'un, en tout cas, qui va chercher dans une situation qui peut paraître assez inextricable. Où on n'a pas l'impression d'avoir gagné. On a gagné, mais à quel prix, vous voyez ? On a gagné, mais finalement, voilà, c'est pas vraiment une super, c'est pas une victoire éclatante. C'est une victoire, on va dire, avec de la déception, en tout cas. Donc, le 4 aussi, c'est les fondations. Mais c'est aussi quelque chose qui a pris du temps. On a eu du mal. On a pris beaucoup de temps, en fait, pour aller chercher, en tout cas, les clés, pour aller trouver la serrure. Pour être le serrurier de sa propre vie. Ça n'a pas été rapide, puisqu'on est sur un chevalier de Denis, on est sur l'alpiniste. Donc, on continue quand même à gravir quelque chose. On n'est pas arrivé au bout. On voit bien qu'on est en train de cheminer. Mais bon, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Voilà. Donc, en fait, eh bien, on a changé, évidemment, de perspective. Maintenant, on se met à disposition. On essaye de rester dans ce mouvement positif, de donner et de recevoir dans toute situation. En tout cas, on essaye de se conformer dans sa vie à quelque chose qui nous convient mieux. Quelque chose qui est plus en rapport avec nos valeurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a réussi, avec la Tara Blanche, à se purifier. Et c'est pour ça qu'on a probablement la carte de la mort aussi. Parce que c'est une carte de transformation et de purification des énergies. Donc, voilà. Et on fait le point avec la carte 14, qui est en même temps l'énergie de la tempérance. Parce qu'on a pu s'enraciner. Ou en tout cas, on va le faire. Et on fait le point, évidemment, sur ce qu'on va faire. Voilà. C'est un peu comme un bivouac dans une montagne. Voyez. On est sous sa tente. Et là, on est en train de faire le point pour savoir quelle est, finalement, la meilleure direction qu'on va prendre. Donc, voilà. Concentrez votre attention sur la question. Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ? Et donc, la féminine, comme le masculin, se demande qu'est-ce qui est le mieux pour moi, finalement, dans cette situation, dans cette configuration. Je me suis arrêtée entre deux montagnes. J'ai encore du cheminement à faire. J'ai encore des choses à découvrir. Et finalement, qu'est-ce que je peux faire pour être dans cette valeur de donner et de recevoir, plutôt qu'être dans l'ego et dans les illusions ? Donc, en fait, on est vraiment une espèce d'équilibre où on est en train, en fait, de tester. On est en train de tester sa nouvelle voiture, voyez. Et sa nouvelle voiture, c'est une promesse du futur, évidemment. Il y a beaucoup d'épuration avec la carte numéro 8. C'est la carte de Saturne aussi. Donc, en fait, on va beaucoup nettoyer par rapport aussi à ses enfants. Il y a des gens qui vont probablement essayer d'équilibrer leur vie par rapport à une vie familiale passée, par rapport à la famille, par rapport aux enfants. Voilà. Donc, ça, c'était pour le 5 d'épée et l'alpiniste. Mais en tout cas, pour certains, vous êtes en voie pour trouver, en tout cas, la solution la plus adéquate avec, en fait, avec le serrurier. En tout cas, il y a vraiment un gros... On se pose vraiment des questions. Voilà. Alors là, on est de nouveau sur le 9 de bâton. On l'avait déjà tiré. Ben, c'est normal, puisqu'on est sur les mêmes dates. Donc, en fait, là, c'est le 9 de bâton inversé. Donc, en fait, là aussi, on est sur la carte du moment. C'est le moment, en fait, de mourir. C'est le moment de Manipura. C'est le net sac. C'est le chakra numéro 3. On est dans le chakra du plexus solaire. On est dans le net sac. On est dans l'endurance. On est dans l'instinct. On est dans le désir. C'est une véritable victoire, en fait, cette transformation. On est sur, évidemment, bon, les énergies de la mort qu'on retrouve dans l'autre carte. Manipura, c'est vraiment la victoire. On a réussi, en fait, à acquérir une connaissance, soit un secret, soit quelque chose qui était caché en nous. C'est probablement quelque chose qui a rapport avec l'ego, qui a rapport, en fait, avec notre perception de notre vie, en fait, sur des schémas familiaux. Donc, en fait, pour certains, vous êtes arrivé à une certaine forme de réalisation déjà. Donc, en fait, on est sur le neuf de bâton inversé. Ça vous a pris beaucoup de temps. Ça vous a pris beaucoup d'énergie. On sent quelqu'un qui est vraiment à bout. En même temps, il y a eu beaucoup d'opportunités qui se sont présentées. Mais, bon, avec le neuf de bâton inversé, eh bien, finalement, on n'a pas pris ces opportunités. On n'a pas planté ces bâtons puisque c'est à l'envers. Et d'ailleurs, et pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on est sur la carte de l'ivrogne. Bon, vous finissez par la connaître, l'ivrogne. Donc, je ne dis pas que les masculins sacrés sont des ivrognes. Mais en tout cas, pour certains d'entre eux, en fait, ils étaient dans une situation très ying, peut-être de renfermement, en tout cas de mélancolie, puisqu'ils regardaient vers leur passé. On est un petit peu sur l'énergie de l'ermite aussi. C'est quelqu'un qui regarde sur son passé, c'est quelqu'un qui prend des connaissances cachées dont il ne voyait pas, en fait, la véritable réalité. C'est quelqu'un qui traverse les voies. L'ermite, c'est l'homme qui arrive à traverser, en fait, toutes les situations, toutes les expériences, qui arrive à comprendre parfaitement ce qui s'est passé. Et notamment, en fait, le rapport à l'égo, le rapport à l'amour propre, le rapport au mépris, le rapport à la fierté, le rapport au schéma familier, au schéma bloquant. Pourquoi vous avez fait tel choix dans votre vie ? Pourquoi vous n'avez pas renoncé à telle attitude ? Qu'est-ce qui était le mieux pour vous, finalement ? Et qu'est-ce qui s'est présenté dans votre vie ? Et quels sont les choix que vous avez faits ? Et est-ce que c'était des choix qui ont été faits en pleine conscience ? Ou est-ce que c'était des choix que vous avez faits par rapport à votre fils, par rapport à votre épouse, par rapport à votre mari, par rapport à votre mère, par rapport à votre père, par rapport à votre soeur ou par rapport à votre frère ? Voilà. Est-ce que tous les choix que vous avez faits, tous les renoncements que vous avez eus, vous les avez faits en pleine conscience ? ou est-ce que vous les avez faits justement pour faire bien les choses parce que vous aviez une certaine image de vous qui vous permettait en fait de jouer un rôle au niveau familial. Voilà, donc la carte de l'ivrogne, c'est un petit peu tout ça. Donc là, évidemment, pour certains, eh bien, vous allez énormément vous renseigner, puisque vous allez lire beaucoup. Eh bien, grâce à ça, vous allez évidemment lâcher tous vos schémas bloquants. Vous allez retomber dans une certaine forme d'innocence par rapport à la vie, puisque vous verrez la vie sans filtre, puisque vous aurez réussi à aller vers cette renaissance, en fait, que, en tout cas, votre âme, votre Nechama recherche. Et c'est pour ça qu'on a la carte de Manipoura, parce que vous allez aller vers votre victoire. C'est-à-dire, vous allez aller au-devant de ce que vous êtes profondément. Et d'ailleurs, Ganesh vous dit que vous êtes sur la bonne voie, avec ce très grand oui. Et donc, on a deux fois Ganesh, avec aussi la réussite. Donc, la réussite probablement dans une association, la réussite par rapport aux sentiments et la réussite par rapport à un cheminement intellectuel ou par rapport à laisser des schémas qui ne vous convenaient plus. Donc, peut-être que là, nous avons à la fois la mère et la fille, ou la mère et la féminine, et où la famille et votre féminine. Et donc, vous êtes en train d'essayer de trouver, en tout cas, une corrélation, un équilibre entre ce qui est le mieux pour vous, ce qui est le mieux pour votre famille. Donc, voilà, vous oscillez, en tout cas, de l'un à l'autre. Et donc, cette carte donne 6, et donc, le 6, c'est l'amoureux. Donc, voilà, ça, c'est pour le 9 de bâton inversé. Ensuite, donc là, nous avons l'arène de bâton, et nous avons les abysses. Les abysses avec l'étoile, la porte de Das, et le chakra numéro 5. Et nous avons l'homme de sang. L'homme de sang avec la carte numéro 11, qui est une carte de médiumnité. Alors, on reprend. Donc, en fait, la reine de bâton, très clairement, c'est une reine qui a de la passion, qui a de l'ambition, qui est dans le progrès, qui est dans l'envie, qui est dans la réalisation de ses projets. Donc, soit vous, masculin sacré, vous avez un projet passionnant qui vous emmène très loin, soit c'est une femme passionnante, c'est probablement la féminine, puisqu'on est dans un tirage en miroir masculin-féminin. C'est probablement la façon dont vous voyez votre féminine. Et en même temps, on est sur la carte des abysses, c'est-à-dire, on est sur la carte des émotions. Donc, il y a à la fois le feu et les émotions. Ça reprend la carte numéro 14 du point de tout à l'heure, qui est en même temps la carte de la tempérance. Donc, les masculins sacrés, bon, ils sont protégés. Ils sont sur le seuil d'une prise de conscience. On est sur le chakra numéro 5. Donc, en fait, on est sur le chakra de la gorge, on est sur le corps bleu, on est sur le corps d'argent, on était aussi sur le Kundalini lors du dernier tirage. On est sur la fontaine blanche, on est sur Vishuddha chez les hindous. On est sur le verbe, on est sur la porte, on est sur le changement. On était avec le serrurier tout à l'heure. On est sur la clé, on est sur une levée de voile. Donc, en fait, certains masculins sacrés sont en train de se rendre compte du véritable potentiel sentimental, amoureux, passionnel de la féminine. c'est une véritable levée de voile. C'est une véritable levée de voile, c'est un franchissement de l'abîme et c'est pour ça qu'on est aussi sur la porte de Das et c'est l'étoile, donc c'est totalement protégé. On est dans les abysses parce qu'évidemment, tout cela fait remonter énormément d'émotions. Le feu et les émotions, on est sur une carte 14 de tempérance, ce qui est possible. Et en même temps, on est sur l'homme de sang parce qu'il est possible que dans certains cas, en fait, il y ait eu, on va dire, une coupure ou carrément un éloignement, un éloignement sanglant ou peut-être une prise de contact sanglante. Et donc, pour certains masculins sacrés, il y a aussi peut-être aussi d'autres deuils sentimentaux qui les ont mis dans une position, en fait, en tout cas de retrait. C'est pour ça qu'on était sur le neuf de bâton parce que le neuf de bâton, c'est quand même, c'est beaucoup la passion. Et donc, en fait, eh bien là, on arrive sur une vie mort-renaissance avec deux fois la mort, beaucoup de tempérance, en fait, pour équilibrer à la fois le côté émotionnel et le côté passionnel. Et donc, on est sur l'homme de sang, donc l'homme qui connaît ses valeurs, l'homme qui a réussi, en fait, à se mettre en retrait, qui a réussi à comprendre, en fait, les équilibres entre le côté passionnel et le côté émotionnel. il a réussi à faire l'unité puisqu'on est sur une carte 11, une carte de médiumnité de son entièreté, de son authenticité, de ses nouvelles valeurs ou peut-être, en tout cas, des valeurs qu'il va avoir dans le futur. On est déjà sur la carte, ici, de l'enracinement, donc tout cela va bientôt arriver. En tout cas, avec le masculin sacré, on est sur des progrès constants. Il continue à rompre ses liens par rapport à des personnes, des relations extrêmement toxiques pour lui. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Vous êtes accompagné par des personnes qui vous permettent de découvrir d'autres formes de connaissances. En tout cas, vous allez à la rencontre de vous-même et à votre connaissance de vous-même parce que vous êtes sur un chemin sède, vous êtes sur un chemin qui est un chemin spirituel. Vous êtes en train de prendre contact avec les ressources intérieures que vous avez. En d'autres termes, les masculins sacrés, vous reprenez contact avec votre nechama à travers vos émotions, votre équilibre intérieur. Vous êtes en train de mettre une caméra à l'intérieur de vous-même et vous êtes en train de vous scruter vous-même jusqu'à ce que vous trouviez exactement votre point d'ancrage. Donc, voilà. Ça, c'est pour la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, donc là, en fait, les masculins sacrés, eh bien, pour certains, vous avez, vous commencez en tout cas à dépasser le mépris, à dépasser l'égo, à dépasser l'amour propre et peut-être de voir la passion, votre passion, mais aussi la passion de la personne qui est en face de vous. vous êtes en train de la découvrir, vous êtes en train d'être en tout cas subjugué par ce potentiel d'amour et ce potentiel de passion qui est en train de vous animer. Et c'est pour ça qu'on a les émotions, évidemment, puisque tout cela va remonter jusqu'au chakra numéro 5, donc le chakra de la gorge, le corps bleu, parce qu'évidemment, le corps bleu, c'est aussi un corps de souffrance et donc en fait, ça va vous permettre en tout cas de redescendre en fait dans le chakra numéro 1 par la suite, voilà. En tout cas, c'est le cheminement ou dans le chakra sacré puisqu'on est sur la passion. Donc ça, c'est la deuxième carte. La troisième carte, nous sommes sur le roi d'épée à l'envers. On est sur l'adversaire et on est une nouvelle fois sur le dormeur. Alors, d'abord, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est dans l'intellect, c'est quelqu'un qui est dans la stratégie et là, comme il est à l'envers, on a lâché l'intellect, on a lâché le mental, on lâche probablement aussi les illusions. On est sur la carte de l'adversaire, donc les masculins sacrés, vous avez bien compris que l'adversaire, c'était vous. On est sur l'équivalent en énergie d'un 10 d'épée. Donc là, on ne peut pas aller plus loin. Et pour certains, en fait, vous ne vous êtes pas réveillés à temps, donc vous avez attendu trop longtemps et c'est pour ça qu'on a la carte de la mort parce que probablement qu'avec certaines personnes ou certaines féminines, vous avez mis beaucoup de temps en fait à vous libérer, à vous libérer de votre passé, à vous libérer de vos schémas bloquants, à vous libérer de vos schémas familiaux, à vous libérer aussi de toutes les situations qui étaient entravantes dans la matière, que ce soit par rapport à une ex-épouse, par rapport à des tribunaux, par rapport à la justice, par rapport à vos enfants. Et donc, vous avez pris beaucoup de temps et donc, avec la carte numéro 2, en fait, vous avez énormément subi et donc, c'est pour ça qu'on a la carte de l'adversaire parce qu'il y a quelqu'un qui vous a empêché d'avancer, quelqu'un, une personne, une situation, une famille, un groupe, des amis et donc, et en même temps, c'est des cartes de trahison. Donc, le ou les adversaires, en fait, vous ont finalement empêché d'avancer. Pour certains, vous avez été endormi par les gens qui vous entouraient puisque là, on a la carte du dormeur ou vous avez subi une situation puisqu'on est dans la carte numéro 2 et donc, maintenant, vous êtes en roi d'épée inversé. Donc, on est un peu dans la dispersion. En même temps, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui aime bien communiquer, c'est quelqu'un qui est très sûr de lui, il est stratège, il est à la fois dans les émotions mais il y a un équilibre au niveau de la médiumnité, c'est quelqu'un de très connecté aussi et là, pas du tout. Pas du tout, on n'est plus dans l'intellect, on n'est plus dans le mental en tout cas puisqu'on ne peut plus aller plus loin avec l'énergie du 10 d'épée. Voilà, et on est profondément dans la matière et pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un projet dans sa vie, c'est un projet créatif. Alors, ça ne correspond pas qu'au projet professionnel, c'est aussi, ça peut être un projet créatif, ça peut être un projet de bébé par exemple ou un projet pour aller dans un autre pays, pour tout simplement recréer une relation avec une personne. Là, on va beaucoup s'occuper de son corps, donc bon, chant et danse, mais ça peut être dans toutes les formes d'énergie, ça peut être évidemment faire du sport, ça peut être faire du voilier, ça peut être changer d'endroit, ça peut être voyager, tout ce qui est en fait source en fait d'énergie positive pour le corps, ça peut être aller voir un psychothérapeute, en tout cas, ce qu'on vous demande les masculins sacrés, c'est d'être très à l'écoute de vous-même, de faire très attention évidemment à votre santé, de vous reconnecter puisqu'on a le roi d'épée à l'envers, de reconnecter à votre corps, évidemment, avec la carte de la relaxation, donc en fait, vous êtes évidemment sur une phase de votre vie où vous allez rompre en tout cas avec une vie trépidante, peut-être une vie très vite, peut-être une vie très superficielle puisque la carte 49 donne en fait la carte 13, donc encore une carte en fait de rupture, encore une carte où on va décider de faire complètement les choses différemment, donc voilà, donc ça c'est pour le roi d'épée et en tout cas, par rapport à la carte de l'adversaire, vu qu'on est sur l'équivalent d'un 10 d'épée, eh bien, eh bien en tout cas, le masculin sacré, je vous dis, il va passer sur un autre mode de structure mentale qui va être un mode beaucoup plus on va dire sur les ressentis, voilà, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est concentré, vous voyez, il est concentré en deux deck parce qu'il est concentré sur une nouvelle forme en fait de, on va dire, de réalisation, de perception de la réalité, donc là, on va passer sur donc les cartes de la féminine, donc là, en fait, avec la féminine, on est sur l'ermite, on est sur l'ermite, on est sur l'ambitieux, avec, donc on est dans le chakra 10, on est sur l'équivalent d'un valet et on est sur la carte du retour qui est une carte aussi de médiumnité, alors, qu'est-ce que cela signifie ? alors, si on est sur la carte du retour, ça veut dire que certaines d'entre vous en fait, étaient parties, parties peut-être dans un pays étranger ou tout simplement parties avec la partie d'une situation, en tout cas, des relations peut-être aussi avec le masculin sacré, donc vous étiez parties, donc là, en fait, on a un retour, on a un retour de certaines féminines qui ont eu une perception médiumnique puisqu'on est sur une carte 11 ou probablement en fait, sur une perception d'elle-même de façon complètement différente qui leur a permis d'accéder à une certaine authenticité, à une certaine vérité de leur personnalité et une certaine entièreté, en tout cas, par rapport à des projets dans la matière qu'elles souhaitaient faire. La carte de l'ermite, en fait, c'est que pour certaines d'entre vous, vous avez regardé la vérité de votre passé en face, la vérité de vos relations avec votre famille, la vérité de vos relations avec vos anciens petits amis, la vérité de vos relations avec votre ex-compagnon, ex-mari, les relations avec vos enfants, ce que vous aviez produit préalablement dans la matière au niveau professionnel. Et donc là, pour certaines, vous avez acquis une très, très grande connaissance de vous-même, une connaissance intérieure, cette carte aussi, c'est aussi la carte de Diogène, Diogène qui était un philosophe donc en fait dans la Grèce antique et lorsque eh bien Alexandre le Grand est passé devant lui et que son nombre en fait est passé sur Diogène, Diogène lui a dit ôte-toi de mon soleil et donc en fait son soleil c'était évidemment la lampe que vous voyez qui est en fait sa conscience et donc certaines féminines en fait ont réussi à avoir une prise de conscience extrêmement importante en tout cas sur leur intériorité mais aussi sur leur vécu ce qui leur permet maintenant d'être extrêmement ambitieuses. Alors l'ambition c'est par rapport à des choses professionnelles mais c'est aussi par rapport à des réalisations personnelles et en cela en fait c'est probablement aussi le retour du succès le retour de ce qu'elles sont leur rééquilibrage c'est le retour en fait de finalement de ce qu'elles ont ce qu'elles ont peut-être laissé au niveau de certains projets dans le passé et donc en fait on a une certaine flamboyance de la féminine qui revient et c'est pour ça qu'on a cette carte visualisée le succès en dos de deck donc en fait pour les autres cartes évidemment on vous dit d'être en accord avec vous-même visualiser l'amour ne voir que l'amour ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs et faute ou maladresse soyez seulement l'amour présent en chacun en chaque personne y compris vous-même votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée donc voilà il faut remplir le verre à ras bord et donc faire les choses en tout cas qui vous conviennent le mieux toujours avoir un ressenti par rapport en fait à ce que vous percevez s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas et bien il faut passer à autre chose donc là on vous demande aussi et bien de vous connecter à vos anges vos aides sont prêts à vous aider à sortir de cette situation ils n'attendent ils n'attendent que votre permission pour intervenir oui bah il faut envoyer en fait des intentions dans l'univers parce que sinon ça ne va pas aller pour certaines et bien il faut vous occuper évidemment de vous maternez-vous soyez douce avec vous-même parce que pour certaines féminines on est beaucoup trop dans la survie on est beaucoup trop dans la sécurité et donc en fait il faut savoir s'étreindre soi-même on est encore dans une carte 11 donc on est réellement sur une prise de conscience et on est aussi sur la fin sur la fin de cet ermite avec la carte numéro 9 on est on est juste avant une très grande transformation chez les féminines et bien il faut avoir l'ambition de ça de sa propre réussite l'ambition de sa propre vie mais pas pour les autres pour vous-même donc voilà donc ça c'est la carte de l'ermite ensuite deuxième carte là on est sur le roi de bâton et en même temps on est sur le cyclone alors le roi de bâton et puis en plus on est sur la carte en fait la carte sans nom alors étant donné que là on est sur une carte on est sur une carte sans nom moi je parle d'un saut quantique d'un saut quantique donc en fait ça peut être un gros nettoyage énergétique ça peut être un gros nettoyage karmique en tout cas moi ce que je peux vous dire c'est que là vous avez un roi de bâton donc en fait c'est une véritable passion donc c'est soit la passion d'un projet soit la passion de votre masculin sacré et donc en fait on est sur on est sur un chevalier on est sur le cyclone donc ça va ça arrive très vite et on est sur l'yezode donc en fait on est sur à la fois des mémoires akashiques on est sur on peut être sur un labyrinthe en tout cas on est toujours sur l'ermite en termes d'énergie et ça remonte et en fait on est sur la bibliothèque de la vie donc en fait on est en train c'est un cyclone qui est en train de remonter donc c'est intéressant parce qu'on a la reine de bâton du côté masculin donc en fait on est avec un masculin qui est en train de prendre conscience de ce du potentiel en fait émotionnel passionnel sentimentale de la féminine et de l'autre côté on a le roi de bâton avec un cyclone donc en fait avec des énergies des énergies émotionnelles qui remontent des choses qui vont très très vite passionnelles et on est sur la bibliothèque de la vie donc c'est pareil on est sur on est toujours sur l'ermite avec Yesod dans la cabale et ça en fait cette perception et en même temps on peut être sur l'ego vous voyez c'est pour ça qu'on a l'ego là aussi on est dans Yesod on est sur une perception passionnelle un chevalier peut-être un chevalier de bâton aussi et c'est un cyclone donc c'est quelque chose qui va très vite qui brûle tout en fait et c'est probablement ça pour ça qu'en fait on a cette carte sans nom qui est une carte en fait de transformation c'est un saut quantique il y a une prise de conscience extrêmement rapide c'est comme un twist voilà et donc derrière nous avons carte de nettoyage et de désintoxication on est sur une personne qui fait énormément attention à sa santé ou qui va probablement en tout cas avoir un rapport probablement à la nourriture complètement différent mais pas simplement dans l'ancrage en fait parce qu'on a la carte de l'ancrage par rapport à la nature par rapport à de nouvelles perceptions que cette perception pour les féminines ça va être une véritable liberté bah oui puisque en fait quand on décide en fait de se regarder intérieurement et bien on se libère de ces schémas et donc en fait on est quand même un peu encore dans la carte du pendu ou peut-être la carte du fou mais on est la carte du fou à l'envers ou la carte du pendu c'est comme on veut mais en tout cas en fait c'est un moment choisi par l'univers et on se retrouve un peu à zéro il y a un reset c'est pour ça qu'on a l'expression infantine voilà c'est un reset en fait un reset aussi dans la dans la façon dont les féminines perçoivent les relations masculines donc ça c'est pour les féminines deuxième on est sur l'impératrice inversée on est sur le signe et on est sur le serviteur donc alors l'impératrice inversée c'est par rapport au chakra 6 alors je vous explique on est dans le signe donc en fait les féminines vous recevez par le troisième oeil en fait une perception par rapport en fait à votre notion d'abondance donc cette notion d'abondance que vous devez acquérir vous ne l'avez pas encore vous ne l'avez pas encore parce que vous êtes en train d'équilibrer à la fois votre passion à la fois Yézode qui est la bibliothèque de la vie et vous êtes en train de de prendre des connaissances par rapport à qui vous êtes par rapport à ce que vous avez vécu en termes d'expérience dans la matière pendant toute votre vie donc en fait votre abondance vous n'y êtes pas encore c'est pour ça que la carte est à l'envers pourquoi parce que vous êtes dans le chakra numéro 6 vous êtes dans le troisième oeil donc pour l'instant vous avez une vision vous avez une perception de ce que cela doit être mais ce n'est pas encore ancré dans la matière mais là vous recevez par le chakra numéro 6 et donc c'est une prise de conscience un signe par rapport à ce que doit être votre abondance dans votre vie et c'est pour ça qu'on a juste au-dessus le roi de bâton le roi de bâton parce que ça arrive ça arrive d'un coup et là nous avons en fait la carte du serviteur donc en fait l'abondance l'abondance pour vous puisque elle va arriver elle va elle va finir par se retourner l'abondance mais pour le moment vous ne pouvez pas être à la fois dans le chakra numéro 6 et à la fois dans l'impératrice il faut déjà recevoir le signe recevoir les informations dans votre corps dans vos chakras pour qu'elles cheminent à travers votre corps qu'elles soient engrammées dans le corps de façon en fait après à ce qu'elles puissent arriver dans la matière par soit le chakra numéro 1 soit le chakra numéro 2 le chakra sacré ou le chakra 1 en fait qui est au niveau du sacrum et donc donc là en fait en carte 1 donc en début donc c'est un nouveau départ pour vous c'est une notion de serviteur c'est à dire qu'il y a une notion avant de serviteur et une notion après le serviteur c'est quelqu'un qui sert dans un groupe par rapport et qui joue un rôle mais c'est aussi quelqu'un qui va se soumettre pour être accepté or là pour que vous acceptiez votre abondance les féminines et aussi que le masculin sacré vous voit de cette manière et bien le serviteur ça va être servir votre abondance parce qu'en servant votre abondance et bien vous allez servir l'abondance aussi des autres parce que l'abondance quand on l'obtient pour soi-même c'est une question de ruissellement c'est une question de recevoir du divin et de donner dans la matière et l'impératrice c'est ça il n'y a pas de calcul il n'y a pas de relation de cause à effet on n'est pas sur de la dualité on est unité quand on est dans l'abondance on est dans le service à la fois de soi-même et des autres et c'est l'unité donc c'est pour ça qu'on a une carte 1 du serviteur alors la suite des cartes alors évidemment en fait vous êtes de plus en plus connecté donc vous êtes à votre écoute vous avez énormément d'intuition par rapport au chakra auditif donc pour certains vous allez peut-être écouter cette vidéo peut-être écouter d'autres vidéos et puis il y aura des choses qui vont vous parler des phrases des mots des choses qui vont être comme des clés qui vont en tout cas vous faire avancer pas à pas sur votre chemin on vous dit aussi de choisir la paix pour celles qui sont encore on va dire dans une certaine dualité dans un certain amour propre ça peut être aussi pour les masculins de choisir aussi d'aller vers d'aller plus vers les sentiments que vers sa fierté ou vers un certain mépris social parce que souvent les choses sont liées et donc en fait avec Paramahansa Yogananda et bien en tout cas les féminines vont choisir la paix la paix par rapport probablement à une situation de retrait soit par rapport aux autres soit par rapport à votre famille soit par rapport à des jugements par rapport à des problèmes judiciaires vous allez vous allez décider en tout cas de faire la paix et ça va vous réussir puisque vous allez aller sur un nouveau départ voilà ce fameux nouveau départ que vous attendiez et on est sur aussi la carte de la mort c'est le nouveau départ vous voyez c'est la résurrection c'est la renaissance donc voilà donc là on est sur un nouveau départ aussi par rapport en fait à cette notion cette notion de d'abondance d'impératrice alors on disait bon l'impératrice c'est quoi c'est votre abondance c'est votre abondance sentimentale c'est votre abondance au niveau de l'argent c'est votre abondance au niveau des liens sociaux c'est votre abondance c'est la perception que les gens ont de vous en fait dans votre cercle d'amis dans votre famille dans vos relations en fait à votre travail voilà tout est tout est une question d'abondance et donc en fait et bien par rapport là aussi vous allez probablement changer de braquet changer d'état d'esprit changer votre tamis votre vision des choses aussi par rapport à votre masculin sacré voilà et ça aussi peut-être qu'à un moment donné et bien vous allez vous allez vous allez être l'impératrice parce que c'est vous qui décidez c'est comme les masculins les masculins c'est vous qui décidez donc bon voilà c'est vous décidez d'être moins dans l'ego vous décidez d'être plus à l'écoute de votre coeur les masculins sacrés ont beaucoup de problèmes pour les connexions par rapport en fait au coeur ce qui est normal ils sont beaucoup dans le mental mais aussi les féminines c'est pareil donc on peut avoir des masculins très lignes qui vont être très à l'écoute en fait de leurs sentiments et en même temps qui vont avoir du mal aussi à pouvoir s'épanouir dans leurs relations aux autres parce que il y a des dualités il y a de la soumission voilà et puis les féminines et bien elles vont peut-être avoir un côté trop yang où en fait elles vont être beaucoup dans le mental beaucoup dans le contrôle beaucoup dans le mépris ah bah oui il a pas fait attention à moi pendant des années pendant des mois bah voilà maintenant je le méprise puisqu'il revient vers moi vous voyez il y a plein de choses comme ça donc à un moment donné si vous voulez pour que deux personnes se retrouvent il faut arrêter d'abord d'être dans le mental il faut arrêter d'être dans l'amour propre parce que l'amour propre ça fait pas avancer au contraire ça fait stagner et il faut pas être dans le mépris et il faut pas non plus être dans la fierté dans la fierté sociale dans le mépris social voilà il faut arrêter d'être dans des cadres il faut on va dire se nettoyer se dénuder n'être plus qu'un squelette on va dire c'est pour ça la mort c'est ça c'est se nettoyer de tous ces schémas bloquants et puis de façon en fait à pouvoir se transformer et et s'épanouir parce que l'objectif je vous dis c'est l'unité c'est l'unité c'est l'entièreté c'est accepter totalement et complètement la personnalité que l'on a or plus vous serez dans le mépris social plus vous serez dans l'amour propre moins vous accepteriez qui vous êtes alors là avec la féminine on est dans le 6 de denier ce qui est ce qui est très bien et on est on est dans le petit prince voilà et on est dans le déraciné alors je reprends donc en fait le 6 de denier bien écoutez certaines féminines pardon et bien ont énormément donné n'ont pas reçu donc là en fait il y a un gros équilibrage on va dire au niveau financier donc maintenant vous allez aller vers une certaine abondance les féminines une certaine prospérité que ce soit sentimentale professionnelle amicale relationnelle familiale et évidemment vous êtes vous êtes dans Yesod vous êtes dans la bibliothèque de la vie vous êtes dans les fondations de votre vie par rapport justement à ce 6 de denier vous avez beaucoup travaillé vous en avez chié et donc vous en avez chié aussi avec les trahisons vous en avez chié aussi avec les gens qui vous ont estorqué de l'argent qui vous ont volé parce que les masculins sacrés bon ben voilà ils étaient très naïfs mais les féminines aussi il y avait beaucoup de beaucoup de soumissions donc vous faisiez beaucoup de choses pour les autres et très peu de choses pour vous même et donc en fait avec le petit prince et bien vous reprenez un peu les choses à zéro il y a un gros reset qui est en train d'être fait et là vous regardez les choses de façon complètement différente donc le petit prince c'est une allusion au petit prince de Saint-Exupéry donc voilà c'est l'histoire donc d'un aviateur qui va dans le désert et donc en fait qui rencontre le petit prince qui est en fait une image on va dire de pureté de pureté de la pensée de pureté du coeur donc en fait les féminines on est très clairement sur un rééquilibrage karmique un rééquilibrage en termes de pureté de sentiment de pureté de valeur en fait vous êtes vous êtes quelqu'un qui est en train de totalement vous déraciner par rapport à vos structures mentales vous êtes en train de totalement muer vous êtes en train de vous transformer vous êtes un peu comme dans l'art de la guerre de Sun Tzu vous êtes la cigale muée comme une cigale dorée c'est à dire qu'en fait et bien ça fait longtemps que vous êtes parti sur d'autres d'autres chemins et tout le monde pense que vous êtes et bien vous êtes encore là où tout le monde pense que vous êtes mais ça fait longtemps que vous êtes parti voilà et donc il est fort probable aussi qu'il y ait par rapport à ce cigale de denier des personnes qui sont en train de peut-être de voyager aussi parce que le petit prince de Saint-Exupéry c'est aussi une histoire de voyage d'avion et donc en fait pour certaines vous repartez en tout cas soit sur un nouveau projet soit vous êtes en train de partir de votre pays soit vous êtes en train d'arriver dans on va dire dans un endroit où c'est pas du tout votre culture voilà et vous êtes maintenant dans cette valeur qui est la valeur en fait de l'arbre de vie qui est le donner et le recevoir puisque vous aviez beaucoup trop donné préalablement maintenant en tout cas HM la vie le divin le plan subtil il va y avoir un rééquilibrage karmique qu'on avait déjà vu dans les anciens tirages par rapport justement à cette notion de vie mort et de renaissance l'arcane 13 la mort et donc en fait ça va vous permettre si vous voulez d'équilibrer vos énergies mais les énergies à la fois spirituelles physiques votre santé et votre argent et donc en fait on vous dit pour certaines vous êtes extrêmement connecté vous êtes un puissant travailleur de lumière votre pouvoir est sans danger pour vous il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour voilà tout ce que vous recevez en ce moment ou ce que vous allez recevoir c'est parce que vous êtes connecté à votre nechama et vous êtes connecté au divin je vous rappelle que l'argent n'appartient à personne l'argent c'est HM qui vous l'envoie parce que à un moment donné vous le méritez voilà alors vous le méritez par rapport à des à des des lois karmiques par rapport aussi à des mémoires akashiques par rapport à ce que vous avez fait comme transformation sur le plan subtil donc c'est pour ça qu'il faut être connecté en fait à sa nechama à son âme de façon à pouvoir transformer dans le réel en fait ce pourquoi vous êtes là et de vous réaliser le plus important c'est pas ce que l'on fait c'est ce que l'on devient donc en fait il faut absolument prendre des connaissances par rapport à des choses qui vous plaisent le plus qui vous correspondent le plus parce que la transformation c'est la chose la plus importante il faut devenir ce que vous devez être et donc pour ça en fait on vous demande évidemment d'ouvrir votre coeur à l'amour avec Jésus donc voilà donc pour certains Jésus est un prophète pour d'autres c'est le fils de Dieu et donc en fait il y a à la fois le lion et l'ours donc très clairement vous avez la force vous avez le sacrifice avec l'agneau donc le sacrifice c'est une notion de choix par rapport à une notion de renoncement je vous invite à vraiment à réfléchir à cette notion là d'équilibre entre le renoncement et le choix et l'ours en fait et bien l'ours c'est la prospérité matérielle donc avec la carte 13 encore une carte sans nom l'arcane sans nom la mort et bien vous avez réussi grâce à l'ermite et grâce à ce cheminement à avoir une certaine compréhension en tout cas du divin puisqu'on est sur une carte 4 qui est la carte de la croix vous avez fait une croix aussi sur votre passé vous êtes en train de passer une porte dans l'arbre de vie c'est la porte de Das vous êtes dans le chakra numéro 5 comme on l'a vu préalablement donc vous avez pris conscience de votre passé de vos connaissances intérieures maintenant vous allez vers vous même vous devenez qui vous devez être donc voilà pour pour cette pour la féminine donc écoutez c'est une belle c'est une belle transformation moi ce que je retiens de ce tirage entre le masculin sacré et la féminine c'est que vous avez le masculin sacré et bien qui prend conscience des potentialités sentimentales et passionnelles de la féminine et de l'autre côté tel un cyclone nous avons la féminine qui prend on va dire conscience des potentialités on va dire passionnelles sentimentales du masculin et ce n'est pas étonnant parce que dans le dernier tirage du masculin sacré j'ai fait tout un je vous ai mis tout un un paragraphe sur le Kundalini donc en fait de part et d'autre puisque nous sommes en miroir en fait on a à la fois on est en train de petit à petit lâcher l'ego donc petit à petit lâcher le mépris on est en train de s'acheminer vers quelque chose de beaucoup plus de la connaissance de soi de la connaissance de la sagesse aussi de l'équilibre de la paix les masculins sacrés bon bah écoutez ils ont ils ont réussi finalement à ce qu'ils voulaient mais on est quand même sur une carte inversée donc ça veut dire que eh bien là la victoire est un petit peu amère donc voilà et puis du côté des féminines eh bien on a une véritable reconnexion à ses à ses à ses perceptions à ses sentiments à ses émotions profondes et ce qui lui permet d'arriver à avoir une certaine réflexion sur la notion de son abondance personnelle en tout cas avec le chakra numéro 6 c'est une c'est une très très grande avancée pour la féminine on est beaucoup sur la médiumnité on est beaucoup sur le troisième oeil on est sur les cartes 11 on est sur la carte 13 de la renaissance vraiment de la transformation et on transforme à la fois son image vis-à-vis de son masculin on transforme l'image qu'on a de son masculin enfin c'est on est on est vraiment on est on est petit à petit dans deux on va dire deux personnes deux personnalités féminines et masculins qui sont en train de faire un travail de petit à petit on va dire de connexion l'un à l'autre par rapport à des renoncements et on sent si vous voulez que les renoncements se font on va dire step by step petit à petit donc voilà c'est pour ça qu'en fait on a en dos l'ego parce que là on travaille sur l'ego on travaille sur l'amour propre on travaille pour lâcher le mépris social et en même temps on travaille sur une nouvelle forme d'abondance qui n'est pas une abondance sur des valeurs uniquement matérielles et financières mais sur des valeurs qui vont nous apporter dans notre intériorité quelque chose qui va être extrêmement valorisant voilà donc écoutez cette guidance est maintenant terminée je vous remercie de l'avoir suivie voilà j'espère que ça vous a un petit peu éclairé pour la nouvelle lune en tout cas à très bientôt au revoir C'est parti.